Bonjour Stéphane. Bonjour Théodore. Je rappelle à ceux qui ne te connaissent pas que tu es politologue, ancien sondeur et auteur de l'essai K.O. Essai sur les imaginaires des peuples, co-écrit avec Arnaud Benedetti. Et tu as accepté notre invitation à venir nous partager tes lumières sur ce moment politique hors normes que nous vivons actuellement. D'abord, est-ce que je peux te demander comment tu as vécu cette dissolution sur le jour-même ? Eh bien, comme tout le monde surpris, dès que j'apprends que le Président va parler aussi rapidement après une défaite, j'imagine qu'il veut reprendre l'initiative. Et je pense qu'il va dissoudre. Dans des interviews avant les européennes, j'avais analysé qu'il y avait deux façons pour le Président de renouer avec le pays, soit un référendum, soit une dissolution. Le Président a choisi une dissolution à chaud en prenant de vitesse les Français avec une campagne très courte. Il a sans doute pensée usée d'un procédé à la fois de sidération, dramatisation. Il a pensé que, notamment, la gauche n'arriverait pas à s'organiser. Et, au fond, la dynamique de la campagne a fait que le piège s'est enfermé sur lui. Il a été pris en sandwich entre sa gauche et sa droite. Et alors qu'il pensait pouvoir affirmer un môle de stabilité centrale, il a subi un effet tenaille de la part du nouveau front populaire, une sorte de lupes actualisé et l'URN qui a poursuivi sa progression. C'est les enseignements du premier tour ? Ou dire où est d'autre ? Ah non, les enseignements du premier tour sont plus larges. Le premier, au fond, avec une participation de 67%, forte mobilisation, similaire à celle des législatives de dissolution de 97. Une législative de dissolution, c'est pas une vraie législative. C'est une sorte de simili présidentielle. Et donc, cette forte participation va donner une légitimité aux nouveaux députés. Nonobstant, le fait de savoir s'il va y avoir une majorité qui va se dégâcher, c'est le premier enseignement. Le second enseignement, c'est, au fond, le fait que le président n'a pas su, je voulais dire, redonner la parole au peuple. Je ne sais pas. Quand un président dissout, c'est qu'il veut s'expliquer devant le peuple. Or, là, au fond, son explication, ce sera réduite à moi ou le chaos. Il y a des extrêmes dangereux. Le nouveau Front populaire, qui est en voie d'émergence, c'est le Rassemblement national. Donc, moi ou le chaos, ça veut dire, maintenant, on passe aux choses sérieuses. On n'est pas une élection européenne. Évidemment, vous allez choisir la responsabilité et non pas une gauche sous emprise LFI et le RN assimilé à l'extrême droite au sens néofasciste. Or, ce n'est pas ça une explication au pays si dissout. C'est qu'il y a un problème entre lui et les Français et non pas qu'il y a un problème avec ceux qui aspirent à cohabiter. Or, là, au fond, il aura éludé la vraie question. Pourquoi il y a une rupture entre lui et les Français ? Quel leçon il en tirait ? Qu'est-ce qu'il allait changer dans sa façon d'être, de faire et son orientation politique ? Il n'aura pas déployé ça. Il aura dit, je vais à peu près continuer. Mais la seule chose, c'est qu'on est bien d'accord, le danger, ce sont les autres. Donc, au fond, son score est passé de… Il a perdu 4 points de 26 à 22. Deuxième enseignement, la continuité de la progression du RN, qui passe de 19% à 33%. Au moment où on parle, c'est le RN, la première force politique de France. BARDELA est la personnalité politique la plus populaire. Et le RN a dorénavant une majorité relative, pas absolue, du fait des désistements entre la majorité présidentielle et le nouveau Front populaire. On va venir au deuxième tour, mais avant… Je termine, si tu veux bien. Le nouveau Front populaire passe de 26 à 28. Je progresse un peu. On est plus large qu'on était la NUPES. Puisqu'il est rejoint par la NUPES, pardon, par Luceman et des personnalités comme François Hollande. Mais il est plus large, mais toujours sur le fond, il y a un écart abyssal. Par exemple, entre les filles et prenons François Hollande, pas seulement en termes économiques, socials, mais aussi en termes européens, mais aussi sur la question de la République et du communautarisme, voire la question de la complaisance avec l'antisémitisme au-delà du communautarisme. Un texte a été adopté qui énonce des grands principes et priorités, mais il y a fort à parier que la clarification politique se fera dès après le deuxième tour. Enfin, les LR perdent trois points, passent de 10% à 7%. Ils ont éclaté sur la gestion de l'Alliance avec le Rassemblement national. Enfin, ces 10 solutions devaient clarifier les choses. Pour l'heure, les projections du fait d'un accord électoral dit « Front républicain contre l'URN » donneraient au RN environ 202-203 députés. Donc, ce serait le premier groupe, puis arriverait le nouveau Front populaire 162, ensemble 122, les Républicains 40. En un mot, le RN a dit qu'il y aurait toujours habité que s'il avait la majorité absolue du fait des alliances nouvelles et du Front républicain, il ne peut plus atteindre la majorité absolue. Et même avec une alliance avec les LR, il peineraient à l'atteindre. Donc, on risque d'avoir, au fond, une chambre ingouvernable. On va revenir sur le deuxième tour et les différents scénarios possibles. Qu'est-ce qui fait que le RN est devenu la première force politique en France, mais même de loin ? Parce que le Front populaire, c'est différents partis avec différents courants de pensée quand même. Donc, ils sont, même unis, ils sont loin derrière le RN. Dans l'airique d'analyse qui est la mienne, il faut le dire, parce qu'elle est un peu singulière, ce n'est pas les appareils politiques ou les médias qui font la vie politique. C'est le peuple français qui, dans ses expériences collectives, fait au sein du personnel politique, des formations et des leaders qui progressent ou qui régressent. Donc, selon moi, la singularité de la séquence européenne dissolution législative, c'est que le peuple français impose une recomposition politique au pays. Et ce n'est pas le pays qui recueille les suffrages. C'est le processus inverse. J'insiste là-dessus parce que, pour répondre à la question pourquoi le Rassemblement national et ses proches passent de 28 % en 2019 à 40 % aujourd'hui, c'est parce que ceux qui travaillent durant la dernière période, le peuple français, c'était déjà le cas lors de la présidentielle, mais ça n'a pas pu se concrétiser parce que le pays a peuré par la guerre en Ukraine et la pandémie. Au fond, le président Macron n'a pas eu réellement à mener campagne. Il a usé et abusé de cette peur pour l'emporter, mais le pays ne s'est pas emparé des questions et des enjeux autour du déploiement d'une dispute politique commune, de sorte qu'il n'y a pas eu de contrat réel entre le président Macron et le pays, de sorte qu'il n'a pas mené une législative, il n'a pas pu dire au pays « Aidez-moi à mettre en place mon projet ». Il n'en avait pas vraiment. Et donc, il n'a pas mené campagne, et donc il n'a pas eu de majorité. Et bien déjà, dès cette présidentielle, le sujet des Français, c'est « Est-ce qu'on peut redevenir maître de notre destin ? » Les deux premières priorités des Français, le pouvoir d'achat et d'immigration, il ne faut pas le voir seulement comme des questions économiques et sociales et de sécurité, mais dans le vécu des gens par l'idée que nos hommes politiques et l'Europe et la nation française n'arrivent plus à protéger la hausse des prix, l'augmentation des tarifs de l'énergie, que ce sont les marchés qui décident de ces choses-là pour le pouvoir d'achat et pour l'immigration, le fait que les politiques en France et en Europe sont incapables de réguler l'immigration avec tous ces effets en chaîne, notamment le fait qu'une majorité de Français estime, depuis une décennie, qu'au fond, peu à peu, la République se dédite, que les yeux s'écoutent une Française se dédite ainsi, qu'une majorité de Français estime qu'on ne vit plus en France comme chez soi. Donc, il y a le sentiment chez les Français que la République se dédite, pas seulement par l'affaiblissement du modèle social, des services publics, mais qu'au-delà, qui est au fond tout un modèle français, toute une identité républicaine, universaliste, qui se dédite sous les assauts à la fois des marchés, de la technostructure de Bruxelles, du communautarisme, du séparatisme, et dans ce sentiment de délitement, la demande du pays, c'est les politiques doivent reprendre la main. C'est une demande de retour de l'autorité, pas de l'autoritarisme. Toutes les études d'opinion montrent que les Français ne sont pas du tout réactionnaires, mais le fait de reprendre la main sur le destin, ça veut dire le respect de normes, la fin de la loi du plus fort, du plus bruyant, ou du plus puissant, ou du plus fortuné, ou de celui qui est le plus violent, bref. La société française aspire au retour de la norme. Là-dedans, il y a une formation politique qui vient de l'extrême droite néo-fasciste, raciste et antisémite. C'était la formation de Jean-Marie Le Pen, qui sous la férule de sa fille, d'une de ses filles, Marie Le Pen, va peu à peu muter. En fait, sous la férule d'une de ses filles, Marie Le Pen, le FN va muter en RN et elle va rompre avec les orientations du père, changer la direction et au fond remettre, enfin même pas remettre, mettre, dans le giron de la République, le RN, au travers d'une mutation, que je l'appelle bonapartiste, c'est-à-dire la prévalence d'un lien direct avec le peuple, l'idée de recours au référendum, se définir ni de droite ni de gauche et prenez le retour de l'autorité de l'État dans tous les domaines, pas seulement le domaine rizianien, mais aussi le domaine économique, social. Et évidemment, à partir du moment où l'ERN abandonne en outre le fréxit, l'idée que la France pourrait se renfermer, qui n'est pas conforme à l'imaginaire français, qui est un projectif universaliste, à partir du moment où l'ERN n'est plus nationaliste, mais se prononce pour une Europe des nations, et bien à partir de ce moment-là, l'ERN termine sa lutte. Donc, au moment où les Français veulent une reprise en main par les politiques de leur destin, l'ERN, ancrée dans les catégories populaires, mais voulant accéder au pouvoir, ceci distingue Marine Le Pen de son père, opère une mutation bonapartiste où, évidemment, la gestion de la nation et de la souveraineté nationale devient un élément essentiel. Et dans le même temps, la gauche républicaine devient minoritaire parmi une gauche à la fois néolibérale, donc post-nationale, et wokiste. Et puis, la droite, elle, depuis un certain temps, a abandonné sa tradition rôliste de souveraineté nationale. Et puis, Macron s'était fait élire en 2017. Il avait dit, devant le Congrès, « Le premier mandat que m'ont profiés les Français, c'est de restaurer la souveraineté de la nation. » Or, un an après son élection, quand la chancelière Merkel lui signifie qu'elle ne va pas réorienter les politiques européennes, il en revient à la politique de ses prédécesseurs, et il s'adosse sur ce qu'il appelle la souveraineté européenne pour expliquer aux Français qu'il faut faire des réformes qui semblent être à contrario de la nation. Ainsi, il a utilisé le 49-3 sur la réforme des retraites, alors qu'il n'en avait pas la légitimité. En référence, ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le fait que la présidentielle n'avait pas nourri réellement un lien entre lui et le pays, il n'avait pas de majorité à l'Assemblée, et donc ce coup de force a été vécu, pas seulement contre l'Assemblée, mais contre la nation et les partenaires sociaux. En un mot, il se trouve que le RN a semblé avoir le monopole de la nation et de la souveraineté nationale au moment où les Français souhaitaient justement le retour d'une nation protectrice et de la souveraineté nationale. Donc, à la fois, le RN a muté au cœur du point d'équilibre idéologico-politique de l'imaginaire français, et les autres forces politiques s'en sont éloignées. Voilà ce qui explique la progression rapide du RN dans la dernière période. Si on reprend ton analyse, le front républicain vise d'être vécu par tous ces Français qui appellent à un retour de l'autorité de la nation comme un déni de démocratie, puisque toutes les forces politiques s'allient contre la force majoritaire dans le pays. Alors, le mode de souhaitin favorise la force politique qui arrive en premier. C'est le cas du RN. La mécanique, passage premier tour, deuxième tour, fait qu'avec 40% des voix, on peut être la première force politique avec une majorité absolue à l'Assemblée. Ça ne se passera pas, parce que toutes les forces politiques se sont mises d'accord pour contrer le RN. mais effectivement, à la fois, les électeurs du RN peuvent se sentir privés d'une majorité absolue, mais surtout, les messages du pays dans la dernière période sont contraires à, effectivement, le front républicain qui s'est mis en place parce que ce front républicain est absolument disparate. Il y a en son sein de vrais républicains, bien sûr, mais il y a en son sein aussi, je pense à la Chine, des communautaristes, des gens qui se sont éloignés dans la dernière période de la République. Bon. Et puis, il y a des néolibéraux comme Emmanuel Macron, François Hollande, François Hollande, François Hollande, bref, des gens qui communient dans une pensée post-nationale. Je dirais LFI pour partie aussi parce que leur conception dorénavant, je pense à Mélenchon, de la nation métissée, je dirais, elle est infranationale et puis il y a l'idée de toute façon de l'ouverture des frontières. Mais les messages majoritaires du pays ne se traduisent pas tous par des votes RN, ça peut aller vers d'autres formations politiques, LR, certains les votes PS, certains le vote PC, je pense même à certains LFI, même ceux qui sont en dissidence avec Jean-Luc Mélenchon, mais globalement vous avez raison, le front républicain s'est constitué dans un réflexe soit clientéliste, soit vraiment pour certains d'inquiétudes face à s'y vivre comme un néo-fascisme. Ce n'est pas mon analyse, mais je comprends que certains puissent être inquiets, mais effectivement ce front républicain dans sa physionomie générale ne correspond pas à la tendance des messages du pays dans la dernière période. Tu nous as donné tes pronostics tirés des plus récents sondages pour ce qui serait du résultat du deuxième tour, suite avec ce front républicain, on aurait probablement une chambre sans majorité. Quelles conséquences ça aurait sur le pays dans les prochaines années ? Je suis optimiste de parler déjà de prochaines années. Je vois les choses plutôt en termes de moi et mon liesse. Un cas où on sait toujours, d'abord de l'idée que j'indiquais tout à l'heure, quand les peuples se sentent désaisis de la maîtrise de leur destin, les sociétés se fragmentent, mais aussi quand les institutions ne sont pas à l'image des sociétés, quand le sommet de l'État mène des politiques contraires à ce qu'est la nation. Voilà ce qui fait l'affaissement de la France depuis 30 ans, le traité de Maastricht, le traité de Lisbonne, qui ne prend pas en compte le nom des Français au traité constitutionnel européen. Donc nous sommes dans une situation chaotique de société qui s'affaisse dans tous les domaines, économiques, social, régaliens, républicains, et au fond, l'urgence du point de vue du pays, c'est qu'il y ait un parlement et un exécutif à l'image du pays. Il ne va pas y avoir clarification parce que la chambre qui vient va être encore plus ingouvernable que la précédente du fait du front républicain. Il aurait été plus stable et clair pour les Français, qu'il y ait une cohabitation entre le président Macron et une majorité absolue, en l'occurrence l'URN, pour qu'il y ait éventuellement ensuite, un an après, ou lors de la présidentielle, une nouvelle clarification. Là, il n'y a pas de clarification. Il n'y aura pas de clarification. Je ne crois pas que le président Macron arrivera à trouver un premier ministre recueillant une majorité à l'Assemblée, et du fait du poids du RN et de LFI, qui n'auront absolument aucune raison de faire plaisir à un premier ministre émanant du Centre. Alors, et d'une alliance, pour faire vite, place publique, PS, ELV, éventuellement PC, ensemble, et les républicains non-ciotistes alliés ou RN. Bon, je ne vois pas ça dans les chiffres aujourd'hui. Il peut y avoir une surprise le soir du deuxième tour. Donc, certains disent, oui, mais gouvernement technique. Enfin, la France ne va pas attendre la prochaine présidentielle avec un gouvernement qui prétendrait gouverner techniquement sans que derrière ces techniques il n'y ait pas de politique. Ou bien c'est un gouvernement temporaire qui gère les affaires courantes jusqu'à une nouvelle présidentielle en septembre. C'est un scénario qu'il ne faut pas exclure. Si les chiffres ne bougent pas selon moi, le scénario le plus probable, ce serait la vraie clarification avec une présidentielle. Merci beaucoup Stéphane Rosest pour toutes ces informations. Merci et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci à bientôt.